Bonjour mes amis, c'est encore moi votre amie Aridja. En tout cas, aujourd'hui je suis vraiment 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 contente et je vous remercie tous. Je remercie tous mes abonnés parce qu'aujourd'hui je viens de totaliser 100 abonnés. Alors YouTube m'a envoyé un message de félicitations et je me suis dit de partager avec mes amis, mes abonnés. En tout cas, je vous aime bien, je vous remercie et puis je vous remercie encore pour vos commentaires. Les commentaires que vous mettez après la vidéo me permettent toujours d'avoir des nouveaux sujets à partager dans des prochaines vidéos. En tout cas, je suis super contente et je sais que et j'ai la foi que j'aurai encore plus d'abonnés parce que je sais que mes amis, mes soeurs, vous êtes en train de partager les vidéos. Et comme je l'ai toujours dit, quand on marche ensemble, quand on partage ensemble, c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça un peu. Alors, je voulais partager ma joie avec vous aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, j'ai un petit sujet. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Pour les personnes qui me connaissent, elles savent très bien que j'aime beaucoup dormir. Mais j'adore lorsqu'il faut dormir. Je suis quelqu'un qui n'aime pas dormir pendant la journée parce que je me dis que la journée, pendant la journée, c'est le temps qui me permet de créer. Parce que quand on se dit femme excellente, quand on se dit femme entrepreneur, on se dit qu'on ne passe pas son temps à dormir. Moi, c'est rare de me trouver en train de dormir pendant la journée parce que je sais que c'est pendant ces temps-là que je crée mes idées, que je crée des choses. Alors, quand je vous dis ne dormez pas, mais rêvez. Je sais qu'il y a parmi vous, il y a des gens qui vont dire que non, on ne rêve qu'en dormant. Non. Alors, quand je parle de rêver, je parle de rêver pendant la journée. C'est-à-dire que quand vos yeux sont ouverts, c'est à ces moments-là que vous vous permettez de rêver. Parce que quand vous rêvez, c'est là que vous créez. Vous avez le pouvoir de la création. Parce que c'est clair, les choses que vous voulez faire dans la vie, les choses que vous voulez entreprendre dans la vie. Pas seulement ça. Lorsque vous êtes réveillé, c'est le temps pour vous de penser à quoi faire, comment prendre soin de vous, comment prendre soin des enfants. Parce que quand vous êtes juste en train de dormir, Déjà, moi, quand je dors pendant la journée, la nuit, je n'arrive pas à dormir. Ce qui veut dire que le lendemain, je serai tellement fatiguée parce que je n'ai pas pu dormir la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai juste dormi pendant quelques minutes pendant la journée. Vous voyez un peu. Alors, pour moi, c'est pas mal de s'allonger pendant la journée. Il y a aussi des jours où vous vous retrouvez vraiment, vous êtes vraiment super, super fatigué. Mais, pour moi, je me dis que les habitudes, il faut essayer de revoir vos habitudes. Dormir pendant la journée et puis après, bon, je ne sais pas. Mais pour moi, je me dis que pendant la journée, vous devez utiliser votre temps lorsque vous avez beaucoup d'énergie, de créer, d'essayer de rêver sur votre futur, rêver sur les choses qui sont importantes pour votre futur. Parce que lorsque vous dormez pendant la journée, vous n'avez pas, vous, comment dirais-je, vous n'avez pas le temps de penser aux choses qui sont importantes. Vous voyez un peu. Et, il n'y a pas seulement dormir, il y a aussi ceux-là qui, pendant la journée, ils ne dorment pas, mais ils passent leur temps en train de regarder peut-être des séries vidéo qui ne sont pas vraiment importantes pour votre vie. Parce que ces personnes-là qui font les vidéos ou les vidéos que vous êtes en train de regarder, là, par exemple, les films ou les théâtres, alors, oui, ce sont des gens qui sont en train de, comment dirais-je, ils sont en train de faire quelque chose pour eux, pour leur vie. Mais alors que vous, au lieu de passer un peu de temps, juste un peu de temps pour vous, pendant la journée, de penser à ce que vous voulez faire dans le futur, vous ne les faites pas, mais vous vous passez votre temps en train de faire autre chose qui n'est pas aussi important pour vous. Alors, mes amis, j'aimerais vous demander, j'aimerais vous nous conseiller tous, toutes, aujourd'hui, de vraiment essayer de créer le temps pendant la journée, de juste un temps, juste pour penser à ce que vous voulez faire dans votre vie. C'est vraiment, vraiment important. Et vous savez, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prépare pour nous, tous les rêves qu'on a pour notre vie, la plupart des temps, ça finit par se réaliser. Au moins, pour moi, j'aimerais vous dire que la plupart des choses que j'ai rêvées dans la vie, maintenant, aujourd'hui, je commence à voir que ça commence à se réaliser dans ma vie. Vous voyez un peu. Vous savez, je vais vous dire une petite histoire. Dernièrement, j'étais juste en train de revoir mes notes par rapport à mon petite entreprise de Harry Cleaning. Alors, j'ai remarqué que j'avais créé un plan de business pour mon entreprise. Alors, j'étais en train de lire. Je me suis dit, moi-même, j'avais déjà même oublié que j'avais créé ce document. Et j'avais créé ce document, c'était juste lorsque j'avais fini mes études. Donc, en pratiquant ce qu'on avait appris à l'école, j'avais créé le document. Et je m'étais dit, j'avais même donné la date au jour que j'allais créer mon entreprise. Et effectivement, c'est le jour que j'avais créé mon entreprise. Vous voyez un peu. Et aussi, dernièrement, j'étais en train de penser à notre business. Et puis, juste en regardant dans mes choses, j'avais remarqué aussi que j'avais écrit par rapport à cette chose, à cette idée-là que je suis en train de concevoir aujourd'hui. Donc, moi, je me dis que quelque part, lorsqu'on lance ces idées dans la nature, on demande à Dieu quelque chose qu'on veut pour nous. Je pense que si vraiment vous mettez votre énergie dedans, ça finit par se réaliser. Mais si vraiment vous êtes une personne qui ne sait pas créer ou comment, vous êtes juste là. En tout cas, je ne sais pas. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, vous devez commencer quelque part. Et le quelque part où vous devez commencer, c'est d'abord en créant des idées. Donc, vous ne pouvez pas commencer quelque chose si vous n'avez pas encore créé des idées. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas poser la première pierre si vous n'avez pas encore pensé à ce que vous voulez faire. Même quelqu'un qui veut construire une maison, avant de construire sa maison, il pense d'abord au plan de la maison, par exemple. Vous voyez. Alors, pour moi, c'est pourquoi mon sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister sur le fait que vous devez commencer à penser sur vos choses, penser sur votre avenir, penser sur les choses que vous voulez faire pour votre futur. Parce que si vous ne pensez pas, voilà, vous n'allez aboutir à rien. Donc, la première des choses, ne dormez pas trop. Donc, dormez pendant la nuit lorsqu'il le faut. Moi, je suis quelqu'un qui aime dormir, mais je sais quand dormir. Je dors la nuit. Je dors pendant la nuit. Et vraiment, j'essaie de faire un effort pour dormir mes 8 heures du temps pendant la nuit, pour que j'ai assez d'énergie le lendemain pour créer, pour entreprendre, pour faire ce que je dois faire. Alors, lorsque vous ne dormez pas assez, par exemple, vous revenez du travail, et je pense que je l'avais dit dans une de mes vidéos auparavant, vous revenez du travail, au lieu de prendre soin de ce que vous devez prendre, et puis vous dormez pour que votre lendemain soit meilleur. Vous vous mettez à regarder, par exemple, des films, des théâtres, des séries jusqu'à 4 heures du matin, et puis vous devez vous réveiller à 7 heures. Et là, la journée prochaine, vous n'avez même pas d'énergie pour faire ce que vous devriez faire. Donc, vous devez avoir une discipline. Dans la vie, il faut une discipline. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'allez rien faire. C'est ça. Donc, tout doit commencer par une discipline. Donc, ayez votre temps de dormir. Vous savez, par exemple, si vous dormez de 23h à 6h à 7h du matin, et vous vous donnez cette habitude-là de dormir pendant ces heures-là, vous verrez que ça va devenir une habitude. Et ça sera là naturellement, vous allez commencer à dormir pendant ces heures-là et vous réveiller. Et vous verrez que vos journées seront vraiment, vous aurez beaucoup d'énergie la journée prochaine. Et pendant la journée, n'essayez pas de trop dormir, mais peut-être vous pouvez prendre un sieste de 15, 20 minutes, mais vous n'êtes pas obligé de dormir pendant la journée. Mais au moins, dormez. Permettez-vous de rêver. Rêvez de votre futur. Rêvez de ce que vous devez faire. Et puis, j'aimerais ajouter une chose. Ayez l'habitude aussi d'écrire les choses que vous voulez faire, les choses que vous voyez pour votre futur. Parce que lorsque vous écrivez le lendemain, dans le futur, vous verrez que vous pouvez toujours revenir à vos notes. Et vous verrez que vous aurez, parce que des fois, en tant qu'humain, on perd les idées. Donc, on peut avoir une idée géniale aujourd'hui. Mais après, prochainement, on perd cette idée. Mais si vous aviez déjà pris votre note, vous avez écrit cette idée quelque part, un jour, vous vous retrouverez devant cette idée. Et puis, vous vous dites, voilà. Et puis, ça revient. Et puis, vous créez cette chose-là. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes amis. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. Donnez-moi vos idées. Et toujours, continuons à nous aider. Parce que nous, comme j'ai toujours dit, c'est en marchant ensemble, c'est en partageant qu'on apprend beaucoup. Donc, j'ai besoin de vos commentaires, vos idées. Et les idées des autres aussi. Et si vous partagez, vous ne savez pas qui va nous amener une autre idée pour une vidéo prochaine. Et nous tous, nous en profiterons. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Aimez la vidéo. Et puis, vous qui attendez pour vous abonner, je ne sais pas pourquoi vous attendez. Alors, juste un clic et puis vous allez vous abonner. Et vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous aime bien. Ciao.